voilà vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 dfm également ici maintenant point com alors ici maintenant point com quand vous tapez vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé mes chers amis david abbassi est avec vous j'espère que vous allez bien et code 9 beaucoup de choses très intéressantes ou des choses tellement mauvais qui se passent dans le monde ma plupart des choses c'est mauvais malheureusement alors retrait de votre permis de conduire prochainement seulement si vous êtes en train de d'utiliser votre smartphone votre téléphone en volant c'est grave fait attention parce que encore les stages les stages et les business va fonctionner vous allez perdre tous les points retrait total de votre permis en cas d'utilisation de votre téléphone portable au moment que vous êtes en train de conduire ça va être voté prochainement cette proposition a été formé et voilà et comme ça peut-être ça sera mieux on est en train d'encourager encourager les gens de prendre le vélo c'est plus simple écologique en plus et bien pour la santé quand vous allez voir votre médecin qu'est ce qu'il m'a dit monsieur fait du sport impôts marcher à pied allez aux piscines prenez le vélo vélo c'est pas mal mais cette guerre économique mondiale qu'on était en train de parler qui a été éclatée depuis l'arrivée de président donald trump aux états unis peut-être améliorer un peu l'économie américaine mais il a mis il a mis beaucoup de problèmes dans le pays qu'ils soient riches ou pauvres dans le monde entier par exemple en chine vous savez une grande partie des milliardaires ou des millionnaires chinois ils peuvent plus vivre comme avant parce que je ne sais pas si vous savez ou non plupart des choses s'est estopée estopée à l'époque ils pouvaient exporter autant de choses qu'ils voulaient c'était estopée alors dans cette guerre économique bien sûr il faut pas oublier que encore donald trump n'a pas joué le rôle comme il fallait avec les gens qui financent l'économie américaine c'est qui ces gens là c'est pour la part c'est des pays pétro dollars des pays pétro dollars surtout du golfe persique du golfe persique qui sont très décisive dans plupart des décisions dans le monde alors six milliards de dollars combien six milliards de dollars arabie saoudie avait négocié avec les américains pour l'achat de boeing est ce que vous vous rappelez à ce sujet je vous ai dit quelque chose il y a déjà quelque temps quand il y avait certains boeing dans le monde qui avait des problèmes techniques tomber du ciel vous rappelez ça c'est la guerre économique c'est ça qu'on ne peut pas calculer exactement la force de chaque côté des pays qui sont en guerre qui soit la république islamique d'iran ou l'europe ou d'autres pays avec les américains on peut pas calculer correctement alors pour ça les saoudiens qui pensaient 30 va attaquer l'iron et il n'a pas attaqué aujourd'hui mais on est en train de parler à ce jour-là 6 milliards de dollars le contrat de boeing ils vont pas signer avec les américains et ils vont le signer avec l'europe et ça sera airbus au lieu de boeing oui c'est la guerre économique mais ça on n'en parle pas beaucoup c'est à dire il n'y a pas énormément de sujets et échanges de sujets à propos de cette information assez énorme d'eau six milliards de dollars l'amérique il a perdu six milliards de dollars alors là aussi ça va être grave pour l'économie américaine puisqu'ils avaient calculé comme la france l'europe il avait bien calculé sur les contrats avec la république islamique d'iran mais c'est tombé à l'eau plusieurs milliards de dollars plusieurs airbus et d'autres choses c'était dans l'accord nucléaire qu'ils ont signé 14 juillet 2015 mais que les américains l'ont abandonné le guide iranien ils voulaient bien l'abandonner parce qu'ils voulaient pas faire des business avec les américains vous voyez voilà alors comme vous savez la france va sauver ses contrats avec la république islamique d'iran et on partit de l'europe aussi alors qu'est ce qu'ils ont fait n'oubliez pas encore une fois vous étiez premier être informé il ya déjà quelques mois quand je vous ai dit qu'on voit une soirée on était en train de déjeuner j'étais en train de déjeuner avec l'ambassadeur d'allemagne en france paul culet l'ex ministre également était présente et d'autres personnalités alors l'ambassadeur d'allemagne en france il est déjà quelques mois il a annoncé il a dit nous avons trouvé une solution pour détourner l'embargo américain contre l'iran pour ça nous allons continuer notre collaboration avec la république islamique dira nous l'allemagne la france et après d'autres pays s'ils vont nous rejoindre ça sera avec plaisir instexte instexte c'est je ne sais pas un monnaie quelque chose et qu'on peut le nommer truc d'échange ils l'ont inventé instexte instexte avec des commerces avec l'iran les pays européens mais là il n'y a pas aucun échange de l'argent c'est très important ils n'échangent pas de l'argent ils vont pas donner l'argent à l'iran mais ils vont prendre le pétrole à la place par exemple ils vont donner airbus ils vont donner je sais pas quoi je sais pas quoi c'est à dire ils font échanges de produits au lieu de faire échanges de l'argent avec le produit l'iran ne va pas toucher l'argent il va toucher ce qu'il a besoin ce qu'on a fait avec l'ira que ça dans mon sens à la fin de sa vie et ça aussi ça commençait à le faire avec l'ira alors tout à l'heure vous pouvez intervenir sinon je vais vous dire pourquoi notre président macron il a envoyé de messager pour l'iran tout à l'heure il y a l'avion air france qui était arrivé à terran la négociation a commencé mais avant tout ce groupe de conseillers de présidents français quitte la france paris pour terran macron il a téléphoné à donald trump tout à l'heure ce matin il a dit monsieur on va envoyer une équipe à terran patati patata ça je vous dirai tout à l'heure il s'agit de quoi et c'est quoi ce messager vers terran mais entendre vous avez la parole en composant le 0 8 92 23 95 20 on va vous écouter mes chers amis alors on va voir si ça marche ou non ça va ça va Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.